Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Samedi, deuxième partie Critique Info. Nous avons toutes les possibilités. de gagner, de réussir. Je ne vois pas ce qui nous retient, Nassouka, Nassima. Je ne vois pas. Nous n'avons pas d'excuses à donner. Nous n'avons pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à dire. Non, vous savez, on n'a pas ça. Le Congo est obligé de réussir le pari du développement. Mais avec qui ? Avec qui allons-nous construire le pays ? C'est avec des hommes et des femmes construits. Avec des hommes et des femmes faits et fins. On ne peut pas penser construire un pays avec cette mentalité que nous avons. Le Congolais n'investit pas dans la connaissance. Il investit dans le divertissement. Le Congolais n'investit pas dans le travail. Il investit dans la jouissance. Le Congolais n'investit pas dans la concentration. Il investit dans le plaisir, dans la joie. Le Congolais n'investit pas dans le sacrifice. Lui, il investit encore, permettez-moi que je reprenne ça. Il investit dans la jouissance. Le Congo, le Congolais n'investit pas dans les idées. Le Congolais n'investit pas dans les idées. Il investit dans l'émotion. Il ne veut pas la raison. Il veut la passion. Il ne construit pas son être. Il s'est content d'avoir. Il ne voit pas loin. Il voit le présent et ça s'arrête là. Le Congolais oublie les passés. Très facilement. Très rapidement. Et puis, il n'a aucune projection pour le futur. Il n'a pas de planification. Il est brusque. Il est comme ça. Sans aucune imagination. Sans aucune réflexion pour innover. Le Congolais, c'est la monotonie. Il veut garder la même chose, la même chose, la même chose. Il veut la peu près. Ce n'est pas quelqu'un qui se construit dans le temps. Même quand il fait les commerces, il veut tout de suite, maintenant. Le Congolais, c'est comme ça. Il se contente du peu. Au lieu d'aller plus loin, il est dans le peu, le Congolais. Il suffit qu'il ait 5000 dollars, il se prend la tête. Le Congolais, c'est qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, un Congolais. Quand il n'a pas d'argent, c'est un homme sain. Oui, parce qu'il n'a pas l'argent de son orgueil. Il n'a pas l'argent de son infidélité. Il n'a pas le moyen de son infidélité. Il n'a pas le moyen de son imbécilité. Il n'a pas le moyen de son orgueil. Il n'a pas le moyen de son mauvais comportement. C'est quand il commence à avoir un peu d'argent que vous commencez à voir que son comportement aussi commence à changer. En réalité, ça ne change pas. Sa vraie nature se révèle maintenant. Parce que la vraie nature est couverte, cachée par le manque, par l'absence du bien. Il n'en a pas. Il n'a pas de moyens. Alors, il est poli. Il n'a pas de moyens. C'est un monsieur qui n'a qu'une seule femme. Il n'a pas le moyen. C'est un monsieur qui reste avec ses enfants à la maison, qui les regarde, qui joue avec les enfants à la maison. C'est un monsieur humble. Parce qu'il n'a pas encore l'argent. Il suffit qu'on lui donne un peu d'argent. Tout de suite, il devient impoli. En réalité, il ne lui devient pas. Il a toujours été impoli. Mais son impolité s'était couverte. Il refusait de se faire beaucoup d'ennuis. Il refusait de se faire beaucoup d'ennuis. Les gens ne se font pas à la maison. Ils ont été emblés. Ils ne vivent pas à la maison. Ils ont les seuls. Il est humain. Ils ne se font pas à la maison. Ils ne se font pas à la maison. Ils ne lient pas à la maison. Ils ne me font à la maison. Ils se font encore à la maison. « Banc è visore! Qu'est ce que je disais? » Si jamais nous faisons, nous faisons nous frapper. Nous faisons nous frapper. « C'est le PCK qui s'est fait, je fais le but. » Nous faisons toutes mes mesures, il faut se faire le but. Il faut se faire le but, comme je fais le but. Plus je fais, je fais le but. Plus tu fais, plus je fais ça. Plus je fais, plus je dépense plus à cause de moi. Cela dit, m'a cru dans notre planification. en terre a coûté la chance a coûté le rana léna opportunité le roi liba co mais donc on est là où l'on est autour de l'un bocata mon côté c'est pourquoi tout le bras que d'échéance n'a mis ce et où t'as à wana bomoto on a détruit le congolais dans la tête je crois l'avoir dit et même écrit dans un de mes livres la loi bouillé qui vont paraître bien sûr la loi bouillé lorsque vous êtes attaqué par là lorsque votre corps est attaqué au gros qu'il n'est pas médecin à talio à bongissi on peut appeler un psychiatre on peut appeler un psychologue tout le monde à nettoyer mais lorsque vous êtes atteint dans votre esprit vous êtes dénaturé vous n'êtes plus vous et comme problème ne va congolais nous avons été attaqué dans notre esprit ça dit alors dans le socle du raisonnement c'est là où on est on a été totalement déprogrammé et déconnecté dans ma cambo et malunga et vous allez le voir dans nos histoires il est évasif et vous savez quand quelqu'un est évasif ça veut dire il est déconnecté et quand on est déconnecté il ya une chose qu'il y a un courant qui nous attire nous aimons le bas on aime la bassesse la manière dont il revendique tu comprendras quelqu'un en fait la révendication permet à l'autre de comprendre qui vous êtes en réalité lorsque votre revendication a porté la colère bon ça va n'importe quoi je veux dire une chose n'a moniband de combat qui est pendant que l'on livre l'aime batte et mille boussant d'olive l'aime l'île mètre et tout ça moussio cette histoire on l'a fait ça fait 20 ans 20 ans tout ça est l'au courant basse à l'abîlant qu'abon n'est pas mon bout et produisant et l'eau qu'on m'occupe est au menu de la sensationnel tout ça pas tout bas mon mais le produit le fait rien beaucoup de linda courante et à table sali miting à table tamboli beaucoup de londres à la tête beaucoup sur un côté donc ça restera comme ça mais vous le dites et puis après ça joue aucun rôle tout ça simplement parce qu'on est poussé par une émotion on est poussé par une douce à l'agrément bas mon et les gens accordent beaucoup de crédit la vidéo comme modèle ou non mais d'accord on dit non venez réfléchissons analysons tombe ta attaque mon coordonnée à ça ça commence à devenir trop oh binou bouligui ba tovino ka milahi milahi bouligui ba logique mingui non mais il n'y a pas de réussite sans logique c'est un peuple qui a refusé la logique il n'y a pas de sort il n'y a pas de sortie sans logique il n'y a aucun programme de libération d'un peuple où il simba n'a des émotions toutes les revendications toutes les rébellions émotives n'ont fait qu'endurcir n'ont fait que renforcer n'ont fait que donner plus de pouvoir à l'oppresseur parce que ce qui fait tomber l'oppresseur ce n'est pas l'émotion ce n'est pas le degré de la douleur que vous avez mais c'est la capacité de mettre en place des stratégies efficaces pour le faire tomber ce n'est pas le fait que totombo ki mingui huit millions de morts douze millions de morts bakufi mingui rosichi manga et tout tomber tamasolo n'a plus de quatre ans qu'habille à kenaté plus de quatre ans qu'habille à kenaté il vient de partir dans l'élection boussalie des élections qui n'ont pas été bonnes mais l'élan boussou gangazouzouke à kenanouté à kenanouté justement parce que au fait nous n'avons pas compris que les élections étaient un piège on a eu peur de la mort on a eu peur de beaucoup de choses vous ne pouvez pas revendiquer vous ne pouvez pas revendiquer si dans votre tête vous avez encore peur de la mort c'est dans votre tête vous avez encore peur de la prison c'est dans votre tête vous avez encore peur vous ne pouvez rien changer avec la peur rien voilà pourquoi moi je dis toujours que la peur quitte aux esprits je sais que là où il ya la peur il n'y a pas dieu parce que le contraire de la peur c'est la foi celui qui a la foi n'a pas peur parce qu'il a défini autrement la peur il a défini autrement la mort il faut atteindre un niveau où la mort ne te dit plus rien où tu n'as plus peur de la mort où tu ne fais plus de prière dans des personnes à longévité le plus important ce n'est pas de vivre longtemps le plus important c'est de vivre bien c'est ça le plus important c'est la longévité était un élément de dieu était un élément de l'alliance et un dame mais les christ à ou mais la salle à 6 à 6 siècles à tabac 15 siècles ou tout ou alors mais les télos qui s'est raté dans la camp bateau de japon en rase à lille christ a fait 33 ans il est parti c'est notre modèle nous qui croyons encore en christ c'est notre modèle il a fait seulement 33 ans mais l'impact de sa vie 2000 ans après on ne parle que de lui c'est une référence du temps du calendrier de l'heure c'est une référence regarder la qualité de la vie qu'il a mené à regarder la qualité de la vie d'achille on parle aujourd'hui d'achille parce que le gars s'est battu pour une pour pour une cause la cause noble mais nous n'avons qu'elle cause nous nous battons parce qu'ils ont mis ça là ce n'est pas une cause noble excusez moi ça veut gêner mais nous nous battons ce n'est pas une cause excusez moi c'est pas une bonne cause la bonne cause c'est se battre pour libérer un peuple et quand les gens disent libérer un peuple ils comprennent pas ce que ça veut dire libérer un peuple ce n'est pas que le peuple est au travail non libérer un peuple c'est d'abord dans la tête libérer la spiritualité de ce peuple là libérer la mentalité de ce peuple là libérer la spiritualité la mentalité la science l'académie on peut bien dans la lingua la bokeli bokeli n'a bo sali ce qui veut libérer un côté na peuple peuple atikali bongo un peuple doit inventer son propre futur un peuple doit inventer son propre bonheur un peuple doit inventer ses propres règles ses propres lois un peuple doit connaître son propre dieu un peuple ne se représente pas par un dieu de notre peuple le dieu de notre peuple ne sauve pas un autre peuple mais tant que vous n'avez pas ça tant que ça passe comme fois le roba chimère et tic à la car bongo 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans vous n'allez vivre que le malheur que le malheur tout dépend de là de haut niveau de la tête comment ça se fait comment se produit comment ça tourne les congolais par peur du futur il veut rester dans le présent manger les dix francs à zune à présent alors qu'à éviter que l'objet a un peu plus à kent on est monotone le congolais nous nous voulons le congolais il est c'est un c'est un je sais pas si je peux dire un copieur ça se dit je sais pas le congolais est un copieur est un complexe et il est pas tout ça mais c'est en fait les prototypes il est complexe et il est monotone il n'a pas beaucoup d'innovation lui fait quand l'autre a fait regardez quand je suis arrivé à kine disons daba tv dans youtube ce que je fais je reconnais que personne l'a fait avant moi je ne dis pas que moutons salamouté la soudine et non ma touche à moi mon côté d'un gane et n'accoutent pas tout ça à la télé mais oui beaucoup d'ailleurs beaucoup mais chacun peut qu'on peut qu'on voit la particularité aux christian et n'ont été vu j'ai regardé la télé j'ai dit qu'est ce que je peux faire non des puces bon moi je vais venir avec ça il y en a critique info non ça là parce que face à face c'est pas c'est pas important je vais critiquer une information non ça m'appelle directité non ça la critique info je me laisse comme ça mais regardez après moi mais c'est combien des jeunes gens font la même chose ce n'est pas mauvais moi je trouve ça bien je trouve ça bien il faut les champs est vaste il faut qu'il y ait beaucoup d'ouvriers il y ait pas de problème oui mais vous allez voir que quand tu fais quelque chose comme au sosu ou copier moto mais il faut pas que c'est l'élément non moukou non il faut que l'élément n'y a eu et la marque n'y a eu sinon la nature ne se rappelle pas des imitateurs la nature se rappelle toujours des précurseurs toujours des innovateurs toujours des gens qui ont été le premier la nature commence par un bateau pendant la bataille et qu'on s'amène mingi bataille et la nature se rappelle toujours des gens qui ont osé et au moment où il fallait qu'ils baosé baosaki t'as la congolais ba dinga basali flat hotel à elle bat tout beaucoup comme flat hotel flat hotel flat hotel flat hotel flat hotel et c'est comme ça et alors un moment donné on se retrouve qui la flat hotel est tondi na congo et tondi na kintia sa pardon et qu'il y a maintenant des mondes de commis et des mondes de commis moukye offre commis belé alors lorsque l'offre est tondi et belé commis gaspillage qu'elle est basa sous courante vous n'avez pas un pouvoir d'achat m'alonga pour qui m'occupe à la telle nabino mais pour l'ingéniez a la kakane n'a pas appena se lilo kona n'a pas appena se lilo kona n'a pas élo kona et aussi on a des gens qui ont dit non non il y a des gens qui ont dit non on a l'appartement parce que les appartements les gens viendront vivre et à part moi mais il y a un moment donné que le monde sait pas à tout dans l'ingéniez a une découverte baxine 10 ans est passé si on a commis 100 à les prochaines par exemple à 1000 parce que tout le monde veut aller faire la même chose que tout le monde au fait en réalité ce qui s'est cassé derrière c'est l'incapacité de réfléchir seul ce qui est derrière tout ça est allé le goût facile d'argent comme j'ai vu l'autre a fait l'arrivée dans le salon à l'éna n'a zando donc le rota là allez faire ce fait cet exercice qu'il n'y a pas la place banding d'arrivée au sale qu'à la place dans le libanais dans le sale tu seras enseigné qu'il n'y a pas la communauté d'arrivée à aucune communauté d'arrivée à chinois auquel la communauté d'arrivée auquel l'arrivée à indien au bout d'un yom ok indiens pakistanais non tout ça dans la mentalité mokoboye ok pourtant il n'y a pas d'arrivée à l'africain bani baguina bani on n'y a pas d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée mais ce qu'on voit dans le congo ouf la kine au thalisco qui est loin de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée quand tu vas te rendre compte que ah c'est normal que toi enfin c'est parce que ma grande mentalité vous le prenez même quand ils font le commerce ils sont pressés on n'a pas qu'ils aient pas qu'ils aient la police qui a mis qu'on ténérabagine à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à 45 jours à temps d'attenté la cote en avion mais un bon bon il s'est complet à 1 10 dollars 20 dollars mais on est au côté de l'ordre alors lorsque le chinois lui arrive avec conteneur ouana Alors, si vous voulez tout ce qu'il est, c'est le Congolais. Le Congolais lui, il mise sur les nombres. Enfin, j'ai dit 7 dollars, 7 dollars, je veux gagner. Et puis, il a dit que il est en commun, il nous a dit qu'après le mien, ils font des projets de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il a dit que dans 10 ans, je peux avoir autant. Mais les Congolais, ce n'est pas un projet de 10 ans. Les Congolais, c'est comment je gagne dans 2 mois, comment je gagne dans 3 mois. Mais vous ne pouvez pas aller de l'avant. vous ne pouvez pas aller de l'avant le Congolais ne planifie pas quelque chose d'abord on a peur de la mort oh tu ne peux pas vous avez déjà vu un Congolais acheter ma belle peau naïe qui a déjà vu un Congolais faire ça un Congolais qui fait un testament qui fait un testament qui fait un testament ou même si on a collaboré dans le testament ce qui m'a parlé, c'est le testament vous voyez un peu la mentalité non, ça dit qu'à un moment donné de l'histoire certaines personnes sont venues et ils ont déraciné ils nous ont déraciné là où nous on était tous à sauter parce qu'on a été déconstruits dans la tête c'est là que les choses se sont passées le plus grand massacre c'est à l'Est de la République oui, excusez-moi de vous le dire le plus grand massacre n'est pas celui de l'Est ce n'est pas ce n'est pas les forces communes le plus grand massacre c'est ce qui s'est passé dans le cerveau des Congolais nous on a été tués dans le cerveau on nous a détruits dans le cerveau on a fabriqué des hommes qui n'existent pas mais je vais aller plus loin méthodiquement maintenant comment on a détruit les Congolais ? nous avons eu moi, je peux le dire on a eu trois sortes d'invasions trois coloniales politiques et puis il y a les pays voisins mais tous ces trois plans toutes ces trois invasions ils ont porté les gens et encore une fois il fallait détruire l'homme Congolais pour leur servir cause mort et les gens encore une fois il y a un très grand système dedans mais quand on veut aller pendant ce qu'on a dit il y a Malem Malem le côté spirituel a aidé parce qu'il y a un côté spirituel ils ont commencé avec le côté spirituel il fallait présenter à l'homme noir un dieu blanc il fallait le présenter ça comme ça il fallait dire à l'homme noir que dieu est blanc au ciel les anges sont blancs voilà pourquoi dans toutes les représentations d'images des films de photos ainsi de suite tout était comme ça et vous allez même voir que les fichiers audio à l'époque tout ce qui était audio Dieu parlait comme un blanc il parlait français Dieu ne parlait pas lingala il parlait français il parlait anglais il parlait espagnol il parlait donc dieu ne peut pas parler votre langue maternelle il ne peut pas il ne connait pas votre langue maternelle il est trop bas voilà pourquoi il faut éviter votre langue maternelle et ils nous ont mis ça dans la tête quelqu'un qui parle sa langue maternelle est un primitif quelqu'un qui parle de la langue étrangère est un évolué quelle bêtise et on a cru en ces bêtises comme ça te croire Nabilo Kowana parler français signifie être très intelligent parler anglais signifie être intégré parler lingala parler kimongo parler swahili parler tiluba c'est rétrograde c'est être primitif jusqu'aujourd'hui on a encore cette mentalité là quelqu'un à la télé vous dit non 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 ici on ne parle pas on ne parle pas tiluba et vous voyez un peu la main non non pas tiluba pas tiluba ça veut dire non non évitez nous ces bêtises là pas tiluba mais quand quelqu'un parle anglais on dit ah il est évolué ce gars il est très intégré ça pourtant en Europe aux Etats-Unis c'est le contraire aux Etats-Unis si tu ne parles pas anglais parce que c'est de leur langue tu n'es pas intégré quand tu parles d'autres langues même si tu parles chinois aux Etats-Unis même quand tu parles chinois tu n'es pas intégré ils te demandent de t'intégrer ça veut dire de connaître leur langue mais si chez nous on nous a désintégré on nous a dit de ne pas parler nos langues parce que c'était primitif de ne pas réfléchir comme nous on le faisait avant c'est primitif il faut parler leur langue il faut ressembler aux blancs parce que vous voyez le blanc c'est attendez le blanc c'est Dieu non ? ne voyez-vous pas ça ? Jésus a les yeux bleus dans la photo et le blanc qui vient vous coloniser a les yeux bleus c'est normal vous le voyez comme son frère et ça joue dans la psychologie vous ne pouvez pas vous opposer à lui parce que c'est Dieu qui peut s'opposer à Dieu et vivre ? qui peut s'opposer à Dieu et vivre ? et ils ont installé Badaj Nabango toute autorité vient de Dieu donc tu ne peux pas t'opposer à une autorité parce qu'elle vient de Dieu voyez-vous ? donc ça veut dire on a anéanti on a déconnecté quelqu'un dans la revendication oh, nous sommes hommes parce que nous revendiquons notre vie quand nous avons faim nous voulons manger c'est la revendication le corps revendique qu'il faut qu'il mange la revendication est naturelle on est humain parce que nous revendiquons c'est pourquoi nous sommes humains lorsqu'on a soif on a envie de boire de l'eau oui, le corps revendique le besoin de boire de l'eau maintenant nous on nous interdit de revendiquer parce que nous on ne peut pas revendiquer devant l'autorité elle est établie par Dieu ce qu'on ne nous a pas dit c'est d'abord ecclésiastique de deux on ne nous a pas dit que toute autorité peut venir de Dieu mais toute inspiration de l'autorité ne vient pas de Dieu tout exercice du pouvoir ne vient pas de Dieu et l'exercice qui ne vient pas de Dieu c'est l'exercice qui n'accomplit pas le besoin qui ne répond pas aux besoins du peuple et donc lorsqu'un pouvoir ne répond pas aux besoins du peuple il ne vient pas de Dieu il faut le détruire j'assume ce que je dis mais comment vous allez le faire parce qu'on vous a dit ça dans la tête on vous a dit ça dans la tête et ils vous ont amené des étiquettes à évoluer tel il est macaque vous savez le nom des macaques c'est un c'est macaque en fait macaque comment on appelle ça un singe et nous quand on dit mondelé en fait on veut simplement dire modèle mondelé mondelé c'est le modèle c'est la déformation du mot modèle le blanc il dit je suis ton modèle il faut prendre le modèle et l'autre dit c'est un mondelé c'est un mondelé la déformation de la langue ça fait que on considère que mondelé ça veut dire il est mondelé attends ça veut dire c'est un modèle c'est lui qu'on doit faire on doit manger comme lui arrêter de manger avec la main c'est primitif il faut manger avec le couvert voyez vous ça c'est ce qu'on appelle l'imbécillisation ou l'aliénation collective porter des cravates porter non on dit tenue de ville est-ce que vous imaginez tenue de ville ça veut dire quoi tenue de ville ça veut dire la ville a une tenue il faut s'habiller veste cravate c'est la tenue de ville c'est tout simplement des imbécillités collectives que nous avons cru et à laquelle on a cru pardon et on baigne dans ça lorsque le président Félix Séquiel il va aux Etats-Unis il doit parler en français et lorsqu'il parle pardon il doit parler en français ou en anglais il doit se débrouiller pour parler en anglais quand il est en France il doit impérativement parler en français mais lorsque le français vient ici il parle encore en français c'est pas son problème n'est pas connu de Lingala c'est pas lui nous avons une langue officielle on a dit officielle c'est la langue française officielle et nos langues à nous c'est des langues nationales ouf congolais jusqu'où on va arrêter cette bêtise là on devient président on change la langue la langue au besoin pour la langue de communiquer nous faisons la langue Lingala ou la langue ou la langue ou la langue des langues officielles et des langues d'enseignement nous allons remettre si je deviens moi président de la République un jour c'est ce que je ferai aussi les langues je les rétablis d'un niveau officiel pour donner la force à votre langue vous n'avez pas besoin de beaucoup travailler vous avez simplement besoin de créer des choses et de donner à ces choses-là les noms de vos langues c'est tout la langue accompagne la création la langue accompagne l'innovation quand on fait des films on les fait en Lingala c'est tout et vous donnez les autres la possibilité d'écouter votre langue et vous les sous-titrer dans leur langue à eux nous mettons des dictionnaires en Lingala des dictionnaires en Tulu en Kikongo il y a déjà un dictionnaire en Tulu j'ai vu ça il y a un dictionnaire en Lingala aussi j'ai vu donc on peut mettre en Kikongo en Tulu on peut le faire on peut donner à nos élèves via Polytechnique des concepts des travaux des TP de mettre tous les mots en Kikongo et dans la traduction traduction Kikongo en français traduction Kikongo en anglais traduction Kikongo en Tulu et c'est qu'on peut véhiculer ça et l'avantage avec nous c'est que nous sommes bénis parce que nous avons quatre blocs dans ce pays quatre blocs le côté nord c'est le côté centre-afrique tout ça côté sud c'est le côté tout ça côté zambique blablabla côté est on sait que c'est le côté là-bas on parle Swahili et tout le reste côté tout ça on parle Lingala ou Kikongo on peut faire ça on peut véhiculer ça c'est à nous de décider ce que nous voulons devenir voilà comment on nous a détruits spirituellement c'était là et comme la spiritualité gouverne tout on vous a dit que tous les anges étaient blancs dans tous les films vous voyez les anges sont blancs ils sont dans un endroit blanc ils sont bien c'est difficile de voir un dieu noir c'est difficile si vous avez vu dans un film un dieu noir c'est que c'est Tyler Perry c'est que c'est Tyler Perry alors si c'était pas Tyler Perry c'est certainement comment il s'appelle encore le vieux comme Kimi Oya voyez-vous donc c'est au-delà de tout c'est nous qui devons pardon changer notre manière de choses alors ils vont détruire notre système de croyance ils vont détruire notre système de pensée quand je dis ils c'est les colonisateurs les colonisateurs l'ont fait à dessein ils savaient qu'on était un peuple puissant il fallait le faire ils nous ont détruits ils nous ont coupé de nos racines le temps me manquera pour vous parler de comment ça se passe à l'équateur comment ça se passe parce que moi au-delà de tout je suis un conservateur je suis profondément et foncièrement conservateur je crois que nous devons conserver nos valeurs mais je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un exclusif ou un exclusiviste c'est vrai que ça se dit je ne suis pas quelqu'un qui pense que le Congo d'abord pas les restes non non moi je pense que le Congo aussi la RDC aussi l'Amérique la France la Belgique on est ensemble on se traite ensemble mais il n'y a pas quelqu'un qui va piétiner sur les autres donc on a eu tout ça mais le temps me manquera pour vous parler de comment ils nous ont détruit dans la gouvernance sinon je risque de bâcler cet enseignement il est important pour moi donc quand ils ont fait ça l'homme congolais a cru qu'il était inférieur à l'homme blanc or aujourd'hui on a vu c'est les oeuvres de nos enfants il y a un professeur aux Etats-Unis qui enseigne dans une université où il n'y a pas d'étudiants congolais il est professeur dans une université où il n'y a pas d'étudiants congolais où les étudiants congolais ne sont même pas des étudiants là-bas et vous trouvez peu d'Africains là-bas parce que c'est une université élitiste c'est l'une des meilleures universités dans le monde et dans les Etats-Unis d'abord le professeur le docteur Jean Belé c'est un congolais mais qu'un monsieur maladroit jaloux haineux et gris qui cherche à couvrir les meurtres il s'est trompé il dit Jean Belé c'est un rwandais vous imaginez il n'a rien fait donc conception la fabrication c'est ça le congolais rempli de haine pour rien vous ne faites rien mais critique la critique la critique la critique fait aussi Jean Belé les rwandais oh non le problème c'est que ce nous congolais n'est pas un problème aujourd'hui on a compris que le cerveau congolais n'est pas un cerveau inférieur aux autres et moi je rencontre tous les jours des congolais extraordinaires des gens extrêmement intelligents au tali congolais mais waouh comment il est intelligent comme ça ce monsieur oui mais c'est un congolais donc le temps a fini à prouver que il n'y a pas le cerveau blanc n'est pas plus instruit plus construit plus efficace plus je ne sais pas moi l'intelligence ce n'est pas une question je ne sais pas si j'aurais raison ou pas mais c'est plutôt la manière dont je vais dire qui va déterminer tout je voulais dire l'intelligence n'est pas je ne sais pas comment il y en a moi des ordres de la moutou voilà ça arrive la supériorité d'une race n'est pas génétique voilà pour ne pas dire l'intelligence encore que si on regarde bien il n'y a pas de race c'est encore une fabrication pour diviser les gens moi je pense humblement que l'organisation et la connaissance de soi sont des facteurs très importants qui déterminent un groupe qui réussit ou un autre groupe qui échoue mais cela ne veut pas dire que le groupe qui échoue est génétiquement préparé ou prédestiné à être en bas non au cours de l'histoire les peuples se sont transformés ils ont choisi des voies ils ont choisi des lignes et au cours à un moment donné de l'histoire certains peuples ont eu des bons leaders ont eu des bons guides pendant que d'autres avaient des manipulateurs des affabilateurs les autres avaient véritablement un leadership qui comprenait qui avait une vision c'est ce que nous nous pouvons faire c'est à nous de décider ce que nous voulons devenir demain donc voilà un peu mesdames et messieurs je vais m'arrêter là mais je crois que le prochain samedi si Dieu nous aide on est toujours en vie on reviendra sur encore une fois la nature de l'homme parce qu'on est au-delà Nakata gouvernance maintenant comment ils ont fait pour détruire et là je commencerai à l'époque de Mobutu et puis je prendrai à l'époque de Kabila je prendrai à l'époque pour le monde il y a vague il y a destruction il y a beaucoup il y a une différence entre Mobutu et Kabila il y a une différence sur la nature du peuple sur la notion de la reconstruction des cerveaux merci merci de m'avoir suivi mesdames et messieurs nous continuons à vous demander de l'aide et du soutien aidez-nous à avoir notre radio notre télé aidez-nous s'il vous plaît qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les indes ils commencent aveciffs je voulais partager ta soi je suis quand même tu fais tu fais tu fais tu te tu ca tu 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 Growing son tu sont jo si Tu vas voir en Korea mais tu vas te dire Tu vas voir en Korea mais tu ne vais pas te faire Tu vas voir en Korea Tu peux me dire Piose Piose d'Afrique Injeu Je te dis Tu ponerle le34 Si tu Mr. Bordeas Tu n'화를 pas toi Tu n'en apparaf Tu n'y saras pas toi Tu ne devais pas toi Tu n'as pas toi J'ai pas toi Oui 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 C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. T'es un peu trop. T'es un peu trop. Eh, je vais pleurer. C'est la Korean p'tit. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. La Korean p'tit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501